Auz billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'adahu ila yawmiddin. Chers frères, chers soeurs, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de façon pratique de ce que nous appelons l'ablition sèche. En d'autres thèmes, on pourrait dire l'ablition pulvérale. Tout simplement, l'ablition qui s'est faite avec une partie de la terre. Comme nous l'avons déjà dit, on a déjà parlé des conditions qui obligent cette ablition. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de comment se fait de façon pratique cette ablition. Il faut savoir qu'en islam, le musulman peut avoir besoin, par nécessité, comme nous l'avons déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus, à faire l'ablition sèche. Comment ça se fait ? Nous parlons de ça aujourd'hui parce que cela est très important. Très souvent, au cours des voyages, nous trouvons certaines personnes disant qu'ils font l'ablition sèche, ils mettent la main par terre, ils essaient de faire comme s'ils lavaient la main trois fois, ensuite, rincer la bouche trois fois, inspirer l'eau, expirer l'eau des narines trois fois, etc. C'est-à-dire qu'ils font actuellement comme on fait pour la petite ablition. Aujourd'hui, nous allons vous dire non, l'ablition sèche, c'est une ablition qui est très facile à faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de comment ça se fait. D'abord, pour faire l'ablition sèche, nous avons besoin d'une partie de la terre, qui peut être le sable, les graviers, les roches, l'argile sèche, etc. Tout ce qui peut être comme composant de la terre, des granites, etc. Là où vous vous trouvez, la terre que vous avez à votre disposition, la poussière, etc. C'est bon pour faire l'ablition sèche. Et lorsque nous avons la matière, dans notre cas, on suppose que ce document est la matière que je vais utiliser. Supposons que c'est une roche. Je dépose la matière en face de moi. De préférence, les savants nous disent qu'il faut t'orienter vers la quible, vers là où on regarde pour faire la prière. Tu t'orientes vers la quible. Et lorsque vous vous asseyez, vous déposez les deux paumes sur la matière. Si c'est du sable, vous allez sécouer pour que les grains de sable tombent. Mais le plus important, vous déposez la main. Lorsque vous déposez la main, vous formulez l'intention. Vous dites d'abord, « Bismillah » et vous formulez l'intention. « Allah, je vais faire mon ablution sèche. Purifie-moi. » Lorsque vous finissez de dire ça, vous soulevez immédiatement la paume qui était sur la matière, ou les deux paumes, vous le passez sur le visage, du haut jusqu'en bas du maton. Et ensuite, vous redéposez sur la matière. Cette fois-ci, lorsque vous soulevez la main, vous prenez le dos de la main droite, vous déposez dans la paume de la main gauche, vous essayez de frotter légèrement l'arrière jusqu'au niveau du coude. Arrivé au coude, vous venez à l'intérieur jusqu'au bout du doigt. Vous faites la main pour la main gauche de façon pratique en même temps, la main gauche dans la paume droite et vous allez tirer jusqu'au coude comme on l'a fait pour la main droite et vous venez avec jusqu'au bout des doigts. Et lorsque vous arrivez, vous entremêlez les doigts et vous sortez. C'est fini. Chers frères, chères sœurs, voilà de façon pratique comment on fait l'ablition sèche. Je reprends. J'ai la matière, je dépose la paume sur la matière, je dis bismillah et je formule l'intention. Ensuite, je vais passer la main sur le visage une fois, je redépose encore pour une deuxième fois l'extérieur de la main droite dans la paume gauche, je tire jusqu'au coude, je remonte à l'intérieur jusqu'au bout des doigts, je fais autant pour la main gauche jusqu'au coude, je ressors ici et arrivé là, j'entremêle les doigts et c'est fini. Je suis maintenant apte à accomplir ma prière. qu'Allah nous facilite la bonne pratique de l'islam et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. tout le monde.